Bonjour. Bonjour. On ne vous expliquera pas pourquoi on rit, mais bonjour. Au moins, on commence avec de la bonne humeur et du sourire. Soit et bonne humeur. Voilà, ça donne des gens envie de regarder. Bonjour, c'est Biba Pedron, business coach et marketing expert. Et aujourd'hui, je fais vraiment le plaisir d'être avec Michel Poulaire. Parce que Michel, je l'ai rencontré il n'y a pas très très longtemps. J'ai fait sa connaissance au mois d'avril, lors de la journée de l'audace. Et on m'avait dit à l'avance que ce serait mon coach pour la conférence. Et je me suis dit, mais moi, je n'ai jamais eu de coach pour des conférences. Et j'étais comme ça. Je me suis dit, c'est un pro, c'est un conférencier professionnel international, s'il vous plaît. Je vais laisser se présenter mieux. Et je me suis dit, mais moi, je vais me sentir toute petite à côté de ce monsieur. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Mais il m'a coachée et j'ai fait une belle conférence. Je crois. Comme on dit dans le milieu, elle a déchiré. Je vous invite à regarder sur YouTube sa conférence journée de l'audace, Biba Pedron. Vous allez voir, c'était sensationnel. Donc, j'étais très contente de moi. Surtout que c'était ma première conférence en français. La toute première. Donc, j'étais assez fière de moi. Mais c'était grâce à mon coach. Donc, en fait, beaucoup de gens dans le webmarketing, aujourd'hui, on entend tout le monde devient conférencier. Alors, il y a les vrais, il y a les faux, il y a ceux qui sont entre les deux. C'est devenu, j'ai l'impression, presque une mode. Voilà. À l'époque, il y a 10 ans, on commençait à entendre tout le monde devenir coach. Même le boulanger du coin. Et puis maintenant, c'est coach, auteur, conférencier. Et on se demande quand c'est que ça va s'arrêter, la liste. Et voilà, oui, c'est vrai, ça devient une mode. Mais je dis bien, une mode. Donc, ce que j'aimerais, c'est que toi, tu te présentes un peu plus, puisque en fait, tu es conférencier international. Professionnel. Professionnel. Donc, ça veut dire que tu te fais payer pour faire des conférences. Et que tu fais ça depuis des années. Et que tu es coach également pour les conférenciers. Donc, j'aimerais pour que les gens comprennent mieux ce que c'est qu'exactement un conférencier, comment ça fonctionne, si quelqu'un a envie de devenir conférencier, mais un conférencier professionnel. C'est très simple. Il faut déjà faire la différence, le distinguo, entre donner une conférence, offrir une information, ou transmettre de, ou publier une formation. Donc, une conférence, ce n'est pas une formation. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils parlent en public, ça y est, je parle en public, je suis assez à l'aise, je suis conférencier. Sauf que donner une conférence n'a pas le même objectif que de donner une formation. Une formation. Ou faire un webinaire. Ou faire un webinaire. Alors, il y a un point commun, c'est qu'on parle en public. C'est déjà une chose. Donc, si on est déjà à l'aise à parler en public, c'est déjà une très très bonne chose. Mais c'est dans la technique et la mécanique que nous allons avoir certaines différences entre parler en public pour les former ou parler en public pour les inspirer. Il y a là la différence essentielle. C'est qu'être un conférencier professionnel, tu l'as très bien dit, donc je me fais payer pour ça. Donc, je ne fais pas juste des conférences occasionnellement. Je fais, approximativement, en 2016, j'aurais fait 80 conférences cette année. Donc, c'est vraiment le cœur de mon entreprise, c'est donner des conférences en entreprise. Et quel est l'objectif d'un conférencier ? C'est de transmettre un message qui va être inspiré, invité, donné envie, mais également d'étendre l'audience. Parce que les entreprises, quand ils vous invitent en tant que conférenciers, ce n'est pas pour que vous veniez étaler votre science et que vous montriez, voilà, moi, je suis bon, s'ils viennent chercher votre compétence. Mais ils veulent aussi que vous leur fassiez passer un bon moment, que vous leur racontiez des histoires. Et ce n'est pas vraiment le propre d'une formation. Dans une formation, de temps en temps, on peut raconter une histoire pour illustrer un principe. Mais la conférence est vraiment un format de prise de parole en public bien spécifique. Il faut être un peu conteur, finalement. Oui, il faut être conteur. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec toi. L'une des premières choses que j'ai faites, c'est poser des questions sur toi. Ce que tu fais, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as à raconter. Et on est passé par diverses histoires de ta vie. Et à un moment donné, je dis, ah, ça, c'est intéressant. Tu te souviens, ça, on peut l'utiliser. Ça, c'est bien. On peut l'exploiter parce que cette histoire devient alors une histoire inspirante. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vient du public speaking aux États-Unis. Un speaker aux États-Unis va inspirer les gens, va donner envie, va vous motiver, va vous booster. On est bien, on est toujours, en effet, bien au-delà de la formation classique. Donc, en fait, le plus important, le bénéfice de ce que va en retirer la personne, c'est l'impact que ça va avoir sur lui, sur sa personne, en fonction du thème et sur son mindset aussi. Parce que toi, c'est essentiellement l'optimisme et l'audace. Donc, ça veut dire que les personnes, elles repartent avec des choses, même si ce n'est pas de la formation. C'est ça. Mais elles repartent avec un état d'esprit différent et des questions. Parce qu'une des choses que tu m'as fait faire, c'est de régulièrement poser des questions à l'audience et s'adresser à l'audience. Parce qu'il faut les capter et leur poser des questions pour qu'eux se mettent en situation. Chose qu'on n'a pas besoin de faire, ou en tout cas moins besoin de faire en formation, c'est de faire vivre des émotions. On va faire vivre quelque chose aux gens. Et c'est ce que je t'avais demandé de faire. C'est ce que je fais quand je coach des conférenciers pour qu'ils deviennent eux-mêmes des conférenciers hors pair. C'est de faire vivre quelque chose. Alors bien entendu, il y a du contenu. Bien entendu, on peut communiquer des clés, des outils. Les gens adorent ça. Mais c'est aussi une opportunité à faire des déclics. Il n'y a rien de plus gratifiant pour moi que quand je donne une conférence. Les gens viennent me trouver pour discuter. Ils viennent souvent partager leurs impressions. C'est déjà quelque chose qu'on fait beaucoup moins en formation. Vous avez eu l'information, c'est bon, j'ai l'info, je pars. Mais quand vous avez fait une conférence, vous avez communiqué une émotion, vous avez créé des déclics. Il m'arrive parfois même d'avoir des gens qui pleurent dans mes bras pour m'en remercier d'avoir créé ce déclic, d'avoir simplifié un concept complexe, d'avoir vulgarisé un concept complexe juste par une métaphore, par une histoire, ou tout simplement une définition toute simple. Et ça, c'est le propre de la conférence, c'est d'aller traverser les émotions, ce qui n'est pas l'objectif d'une formation. Tout à fait. Alors justement, on se retrouve là, on est à Montpellier, mais on se retrouve le week-end prochain à Paris, parce que tu donnes un séminaire. Oui. Donc, qu'est-ce que tu vas nous apprendre pendant ce séminaire ? Parce que bien sûr, moi je suis élève aussi. Alors, j'appelle ça une masterclass. C'est plutôt une masterclass dans laquelle je pose en deux jours les fondamentaux du métier de la conférence. Donc, première partie, on va parler de soi. Qui es-tu ? C'est ce que j'ai fait avec toi aussi. Parce que si vous voulez être conférencier, eh bien, parler et être à l'aise à parler en public ne suffit pas. Il faut être à l'aise avec ce qu'on est. Parce que quand on est en conférence, vous allez aussi parler de vous. Et c'est vous qu'on va regarder. Donc, il faut que vous assumiez ce que vous êtes, que vous assumiez votre histoire. On va parler un petit peu du syndrome de l'imposteur. Pourquoi on a l'impression qu'on est un imposteur ? Est-ce que je suis légitime à parler face à ces gens-là ? Et d'ailleurs, c'était ta question. Qu'est-ce que j'ai à leur raconter ? Mais tu as plein de choses à raconter. Oui, surtout Biba, elle a plein de choses à raconter. Même perso. Parce que j'ai été chercher des trucs perso. Donc, on va passer du temps à parler de nous. Voilà. Qui sommes-nous ? Pourquoi tu veux faire des conférences ? Qu'est-ce que tu as raconté ? À qui tu veux le raconter ? Pourquoi tu veux le raconter ? Qu'est-ce que tu veux transmettre ? Quelle est l'émotion que tu veux donner ? Avec quelles émotions et quels sentiments tu veux que les gens rentrent chez eux ? Ce n'est pas des questions que tu te poses forcément si tu parles juste en public. Là, il y a vraiment du réfléchi. Qu'est-ce que tu veux donner aux gens ? Et on va passer par ces idées-là, par ces concepts-là. On va y réfléchir. Ensuite, mais qu'est-ce que tu as raconté ? Et comment tu vas structurer ? Comment tu structures une conférence ? Comment tu crées une introduction ? Pourquoi l'introduction est si importante ? Pourquoi les 30 premières secondes d'une intervention publique sont les 30 premières secondes les plus importantes ? Pourquoi les histoires sont importantes ? Pourquoi faire rire, c'est important ? Ça dépend du contexte. On le fait, on ne le fait pas. Et puis la conclusion, comment on l'a fait ? En combien de temps on doit le faire ? Comment on respecte le temps ? Comment on synthétise un message ? Voilà, c'est vraiment très, très complet. Ensuite, je vais parler du métier également extérieur, c'est-à-dire comment je communique mon métier, comment je parle de mon métier en entreprise, comment je vends mes conférences, parce que ça aussi, c'est bien beau d'avoir une conférence à raconter. Mais si tu n'as pas de clients qui viennent te les acheter, c'est bien, j'ai le choix de conférences, mais je ne les vends pas. Donc, on va parler de comment les vendre, quels sont les canaux de possibilité de pouvoir vendre des conférences en entreprise, en associatif, ou tout simplement au grand public. Et puis il y a aussi des agences de conférenciers, il existe des agences, des speakers bureaux, qui ont un catalogue de conférenciers. Et puis comment communiquer également sur les réseaux sociaux, parce que je suis également moi-même très présent sur les réseaux sociaux, et je peux dire que ma notoriété, je l'ai aussi construite grâce aux réseaux sociaux, à YouTube, à toutes les vidéos que je fais. J'ai dépassé le million de vues sur YouTube. Ce qui est vraiment important, c'est que vos clients vont googliser votre nom avant de vous appeler. Et moi, ce qui me fait aujourd'hui plaisir, ça fait maintenant, je rentre dans ma onzième année où je fais des conférences, ça fait 11 ans que je fais des conférences. Quand les clients m'appellent, il n'y a rien de plus gratifiant qu'ils ne te disent, on vous a googlisé, on a vu ce que vous faites sur Internet, c'est fantastique. On a vu vos vidéos, on a vu votre site, il est bien fait. Donc d'où l'intérêt aussi de véhiculer une image positive, de communiquer, de donner envie aux gens de vous appeler. Et quand j'arrive en entreprise, les clients sont déjà conquis, parce que tout le travail que j'ai fait en amont de communication m'a déjà vendu. Il m'a déjà vendu, tout à fait. Donc pour nous rejoindre pendant les deux jours, vous cliquez sur le bouton qui se trouve juste en dessous là, et vous venez nous retrouver, on va y arriver. Et bien évidemment, si vous voulez devenir conférencier professionnel, c'est réservé aux gens qui sont professionnels, qui veulent être professionnels. Oui, ou tout simplement qui veulent donner des conférences. Donc j'ai une formation, donc ça c'est le masterclass, qui aura lieu le 10 et le 11 décembre 2016. Mais à côté de cela, je propose des formations en immersion sur trois jours, où nous travaillons sur vous, sur votre contenu, et au bout de trois jours, on en ressort avec sa conférence clé en main. Qu'on veuille les faire payantes ou les offrir, parce qu'il y a des gens qui veulent faire des conférences sans les offrir, mais au moins avoir la structure, l'attitude professionnelle du conférencier, et bien c'est une formation que je dispense toute l'année, et avec toujours des deux à quatre personnes maximum, parce qu'en trois jours, je me concentre sur vous, sur vous, sur votre sujet, on passe à des exercices pratiques, on s'entraîne, je vous fais passer, je vous fais, on a une scène, on montre comment ça passe sur scène, votre sortie, votre entrée, les histoires, comment les raconter, et là on passe vraiment à de la pratique. Et j'offre également un accompagnement d'un an, qui est couplé à cette formation. Donc c'est une formation, vous passez trois jours, et pendant un an, je vous coach, pour vous aider à vraiment affiner, jusqu'au moindre petit détail, votre petite conférence, votre grande conférence. Ok, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous cliquez juste en dessous, pour en savoir plus sur Michel, et bien évidemment, si vous connaissez des gens qui sont conférenciers, ou veulent le devenir, vous partagez cette vidéo, vous likez cette vidéo, tournez, faites tourner, faites tourner, partagez, 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 on aime ça, et vous aiderez certainement, une personne de votre entourage, à devenir un conférencier professionnel. Merci Biba, merci beaucoup, merci à vous. Nous on se retrouve le week-end prochain. On se retrouve la semaine prochaine déjà. Absolument. Yes. Allez, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada